Voyons deux façons de préparer des alcines à partir des halogéno-alcanes. Voici un halogéno-alcane, ou halogénure d'alkyl, et en l'occurrence celui-ci porte deux halogènes, donc c'est un dihalogéné, et comme ils sont sur le même atome de carbone, on dit que c'est un dihalogéné géminé. Je l'écris ici, c'est un géminé. Il va réagir avec une base forte, et cela va donner une élimination E2. Donc ici on aura une élimination E2, deux fois. Et comme produit de réaction, on aura un halcine. Donc regardons le mécanisme en détail. On commence avec le dihalogéné, et je vais redessiner les doublets non-liants au niveau des halogènes. Donc on a ces doublets non-liants ici, et l'amidure de sodium ici est une source d'ions amidures, NH2, qui lui aussi a deux doublets non-liants, et il porte une charge négative. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, cette surenidure peut fonctionner comme une base forte. Et donc quand un doublet non-liant de l'azote, ici celui-là par exemple, va venir créer une liaison avec le proton, les électrons de cette liaison vont être disponibles pour se rediriger ici et créer une double liaison, tandis que simultanément, les électrons qui étaient ici se redirigent vers l'halogène, et celui-ci est libéré. Donc si tu veux voir ce mécanisme plus en détail, tu peux revoir les vidéos sur l'élimination E2. Comme produit d'une réaction, on va obtenir de l'ammoniaque, NH3, et un alcène. Donc on retrouve ici nos deux carbones qui ont maintenant une double liaison. Ce carbone ici, il lui reste un hydrogène, et le carbone de ce côté-là, il lui reste un halogène. Et je vais à nouveau représenter ces doublets non-liants. Donc on n'a pas fini, il reste une autre réaction d'élimination E2 à effectuer pour obtenir un alcène. Et en effet, il nous reste ici un atome d'hydrogène, avec lequel donc à nouveau un ion à mi-dur va pouvoir réagir, avec toujours ces doublets non-liants présents au niveau de l'atome d'azote. La molécule porte une charge négative, et par exemple, ce doublet peut réagir avec l'alcène en attaquant ici au niveau de ce proton, permettant à ces électrons de se rediriger pour former une triple liaison carbone-carbone. Et simultanément, le deuxième halogène est libéré, ce qui nous permet d'arriver à notre alcène ici. Donc quand on veut obtenir ce type de réaction, il faut qu'on se place avec la base en excès. Regardons une réaction similaire, mais cette fois avec un dihalogéné dont les halogènes ne sont pas sur le même carbone. Ici, ils sont sur des carbones adjacents, et donc on l'appelle un dihalogéné vicinal. Je l'écris ici, vicinal. On a toujours comme réactif l'amidure de sodium, et comme solvant l'ammoniaque. Et à nouveau, on va avoir deux réactions d'élimination E2, pour pouvoir aboutir à l'alcène. Donc si je vais dans les détails de la réaction, je représente ici les doublets non-liants au niveau des atomes d'halogène, et c'est encore une fois, l'ion amidure, avec ces deux hydrogènes et ces deux doublets non-liants, qui va réagir. À nouveau, le doublet non-liant de l'azote va venir former une liaison avec le proton ici, permettant à ces électrons de se rediriger sur une double liaison carbone-carbone, et ces électrons-ci vont permettre à l'alcène de partir. Donc à l'issue de cette première réaction, on se retrouve avec un alcène, donc on a maintenant une double liaison entre nos carbones, et ce carbone est toujours lié à un halogène, tandis que ce carbone-ci est toujours lié à un atome d'hydrogène. Une deuxième réaction E2 va s'effectuer, avec à nouveau un doublet non-liant de l'azote qui va récupérer ici le proton, les électrons de la liaison qui forment ici une triple liaison, et ces électrons qui se redirigent sur l'halogène, qui avait donc déjà trois doublets non-liants, et ce qui lui permet d'être libéré. Et le produit de cette deuxième réaction, c'est l'alcène. Donc on peut produire des alcines à partir aussi bien de dihalogènes géminées que vicinales, via une double élimination en E2 à chaque fois. Donc voyons comment utiliser ça dans une réaction de synthèse. Comment on peut obtenir des alcines, avec par exemple à partir d'alcène. Donc ici j'ai un alcène, on reconnaît deux groupements phényles, et la double liaison ici qui fait de lui un alcène, c'est le 1,2-diphényl-éthylène. Je le fais réagir ici avec du dibrome, qui pourrait avoir comme selon par exemple le tétra-chlorure de carbone. Et cette réaction va avoir pour effet d'ajouter un atome de brome de chaque côté de cette double liaison. Donc tu peux le voir ou le revoir plus en détail dans les vidéos sur les alcènes. A l'issue de cette réaction, on retrouve les groupements phényles intouchés. Leurs doubles liaisons sont plus robustes, ne sont pas affectés par cette réaction. D'ailleurs je peux les représenter, ça n'a pas d'importance où exactement. Et on a maintenant une liaison simple entre nos carbones, et ici toujours l'autre groupement phényles, avec également, il a gardé ses électrons ici. Et nos carbones maintenant, ils portent un atome de brome et un hydrogène. Chacun d'entre eux, voilà, un atome de brome et un hydrogène. Donc on a maintenant, c'est le 1,2-dibromo, 1,2-diphényléthylène. Et c'est un dihalogène vicinal. Les halogènes sont portés par des carbones adjacents. Donc si on y ajoute une base forte, on passe par un mécanisme de double élimination E2, qu'on a vu plus tôt, et on prépare un alcine. Donc si j'ajoute ici la midure de sodium, je vais retrouver, comme on avait dans les réactions précédentes, ce sont ces deux carbones ici, qui portent les halogènes, qui vont se retrouver impliqués dans une triple liaison, suite à cette réaction en deux temps, avec double réaction d'élimination. Et on va retrouver de chaque côté, un groupement phényl, qui aura gardé ces deux liaisons, et de ce côté-là aussi. La molécule obtenue est un diphénylacétylène. Donc tu vois, on a pu former des alcines à partir de dihalogènes, géminés ou vicinal, ou bien même, voici une façon de le faire, à partir d'alcène.